Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aux confins de l'univers, il existait autrefois une planète du nom de Krypton. Une planète qui brillait comme un astre vert dans ses lointaines galaxies. La civilisation sur Krypton, où Superman vit le jour, était très avancée, ce qui conféra à notre héros des forces physiques et mentales développées à leur maximum jusqu'à atteindre la perfection humaine. Mais vient le jour où John Quick se résolut de détruire Krypton à jamais. Un groupe de scientifiques installa le jeune garçon à bord d'un petit vaisseau spatial, mis en orbite en direction de la Terre, juste avant l'explosion de Krypton. Le vaisseau spatial, ayant traversé l'espace sans encombre, se posa sans dommage sur la Terre avec le seul survivant de Krypton. Le petit garçon, recueilli par les terriens, passa toute son enfance dans un pensionnat. Les années passèrent. L'enfant atteignit sa maturité et se révéla être doté de pouvoirs stupéfiants. Plus rapide qu'une balle de fusée. Plus puissante qu'une locomotive. Capable de franchir un building gigantesque en un seul bond. C'est le héros légendaire né sur la planète Krypton, l'homme d'acier, Superman. Doué de forces physiques et mentales du commun des mortels, Superman mènera un incessant combat pour la vérité et la justice sous les traits d'un journaliste-reporteur, Clark Kent. Kent, je vous attends dans mon bureau. Je viens de recevoir une nouvelle note. Tout de suite, M. White. Loïs, un nouvel avertissement du savant fou. Je viens tout de suite. Écoutez, M. de Sam. Il a l'intention de frapper cette nuit. Dernier avertissement au sceptique. Mon système de destruction par laser sera effectif cette nuit à minuit. Je promets la destruction totale à tous ceux qui se sont moqués de moi et n'ont pas pris mes communiqués en considération. Attention, je frappe cette nuit à minuit. Ce n'est peut-être pas un canular. Kent, vous prendrez Loïs comme assistante. Elle pourra vous être utile. Bien, monsieur. Écoutez, patron. J'aimerais que vous me chargiez seul de ce reportage. Non, 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 je n'ai pas... Merci, chef. Attendez, Loïs ! Chef, vous ne pensez pas que c'est trop dangereux pour elle ? Non, 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 non... avion, non, non Mon heure de gloire va sonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi, vous vouliez une bonne histoire. Vous allez pouvoir assister en direct à l'extraordinaire spectacle de la destruction du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501